Bonjour, je m'appelle Francine Buerlet, j'ai 53 ans, j'habite à Aix-en-Provence et je suis ce qu'on pourrait qualifier de slasheuse, c'est-à-dire que je pratique plusieurs activités professionnelles simultanément. La première c'est enseignante en économie, la deuxième c'est journaliste pour le Dauphiné Libéré et la troisième c'est coach et en tout cas coach en devenir parce que je commence juste cette activité. Dans l'accompagnement de mission passion, comment vous dire, j'ai plus que trouvé un accompagnement, j'ai trouvé un groupe d'entraide et un moteur. Donc non seulement Lingen et son équipe m'ont permis d'évoluer sur mon projet, mais ensuite m'ont donné à la fois la force d'y croire, la méthode pour l'obtenir et l'écoute pour surmonter mes peurs et mes doutes. Donc franchement ça a été au-delà de mes expectatives. Quand on commence dans un métier quel qu'il soit, on a toujours l'impression de ne pas être légitime. Donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là dans un premier temps, je ne suis pas dans l'équipe depuis très longtemps, mais déjà cet aspect-là a été très intéressant à travailler avec divers coachs, aussi bien avec l'aspect psychologique que l'aspect plus business. Donc Mathéo, Elisa, Gota et j'en passe. Et puis ça a été ensuite intéressant de travailler la stratégie et l'accompagnement pas à pas, puisque j'ai tout de suite eu une prestatrice et donc que j'ai été confrontée au métier plus rapidement que je ne l'avais escompté. Ensuite il y a une difficulté majeure, c'est effectivement la recherche de clients. Dans cette étape intermédiaire qui finalement m'a au départ paru très insurmontable, j'ai trouvé un appui et des méthodes absolument au top. Ça m'a portée et ça me donne envie de le faire alors qu'au départ j'étais vraiment réfractaire. Alors le premier résultat tangible c'est bien sûr d'avoir une cliente ou un prestataire, je ne sais pas comment on dit un patient, non on dit un coaché, voilà. Donc d'avoir eu un coaché, c'est le premier résultat tangible. Mais ce n'était pas vraiment le plus important. Le plus important c'est que j'ai pu me redéfinir en tant que personne, redéfinir mon projet professionnel et trouver en fait un terreau beaucoup plus fertile que je ne le pensais en moi, grâce à Mission Passion. Donc j'ai l'impression d'avoir ouvert énormément de portes pour moi, pour mon avenir et donc pour mes proches et d'avoir un champ, un horizon beaucoup plus large. Et ça franchement ça n'a pas de prix. Déjà oui, par principe je dirais qu'un coach doit être coaché. Je pense que c'est essentiel pour éviter toute mauvaise interprétation, débordement. Mais se faire coacher dans le cadre de Mission Passion évidemment c'est encore plus efficace. Parce qu'il y a les deux aspects, à la fois l'aspect stratégique et entrepreneurial avec des étapes très ponctuelles et très précises à réaliser. Et par ailleurs il y a une écoute et une empathie que je n'ai trouvé ailleurs nulle part. Puisque j'ai quand même cherché une méthode d'accompagnement pendant de nombreuses années, de nombreux mois. Et j'ai choisi Mission Passion justement parce que j'ai senti au départ et je l'ai vécu ensuite qu'il y avait une écoute et une empathie, une bienveillance, un focus sur le bonheur d'être et le plaisir d'être avant même l'argent. Et ça franchement pour moi c'était primordial et donc j'encourage tout le monde à le faire.